Musique Pour pallier au manque de commerce et de restauration sur le campus urbain, on a décidé de mettre en place une flotte de food trucks sur l'ensemble du campus en partenariat avec les communes et la communauté d'agglomération. Pour cela, on a lancé un appel à projet afin de trouver les bons food trucks pour s'installer sur les différents sites. Donc on a lancé ça à l'automne et on a obtenu une quarantaine de réponses sur lesquelles on a choisi 22 food trucks finalement qui ont été lauréats de cet appel à projet. Ces food trucks viennent rejoindre ceux qui sont déjà présents sur le campus, du côté d'Orsay et sur le quartier Camille-Claudel à Palaiso qui étaient présents depuis plusieurs années et ça vient densifier l'offre de restauration. Parmi ces 22 food trucks, on a une offre diversifiée de restauration qui couvre finalement à la fois des prix différents pour les étudiants, pour les salariés, pour les chercheurs mais aussi des produits différents, des catégories différentes avec à la fois des classiques de la pizzeria, du burger mais aussi des produits végétariens, des repas diversifiés. On retrouve sur le campus plusieurs emplacements. Ici, on est sur l'un des emplacements, le carré des sciences, sur Gif sur Yvette, un autre emplacement sur Orsay et deux emplacements sur Palaiso. L'idée étant d'offrir une offre commerciale et de restauration aux étudiants et aux salariés aux différents moments de la journée puisqu'il y aura des food trucks présents le matin aux horaires du petit déjeuner pour les gens qui souhaitent prendre un café en descendant du bus par exemple, le midi pour la restauration on va dire plus classique sur la pause déjeuner et le soir ici principalement à côté des résidences étudiantes pour satisfaire les besoins de cette population. L'opération vient d'être lancée, donc les food trucks sont opérationnels depuis février 2018 pour une période de six mois en phase test et ont vocation à être prolongés si ça fonctionne et si ça rencontre son public.